Des petites lampes hexagonales qui sont en wifi tuya, c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors a priori c'est des lampes assez décoratives qu'on voit sur des grandes marques qui valent vraiment très très cher. Alors là on n'est pas sur un produit gratuit, on est un produit qui est quand même à 60 euros les 6. Donc dans cette vidéo on va savoir si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici on testait des objets domotiques et tech à bas prix ou alors à très bon rapport qualité prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Alors oui, comme je vous ai dit en introduction, ces petites lampes là on les voit sur des grandes marques. J'imagine que si ça vous intéresse et que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez à peu près de quoi je parle. Et bien là, on est vraiment sur une version low cost. J'espère que le rendu sera bon puisque j'aimerais bien mettre une petite touche de couleur là, peut-être ici là. Donc dans cette vidéo, et bien dans un premier temps, on l'installera dans l'application Smart Life. Après moi je le testerai off-cam. Et puis on regardera après toutes les possibilités qui s'offrent à nous avec ces lampes hexagonales. Je ne sais pas trop comment on peut dire. Et puis à la fin de la vidéo, on fera le point. Et allez, on passe tout de suite au déballage. Donc voilà la boîte, c'est somme toute classique. Ici on retrouve plein d'informations, mais en fait je ne sais pas exactement quelle version j'ai reçue. Pour moi c'est la Wi-Fi Controlled Version. Voilà, on nous dit que c'est portable, que ça s'alimente par l'USB et que c'est multicouleur. Voilà, rien de plus. À l'intérieur de la boîte, nous avons le contrôleur, un support, un câble USB. Ça doit être pour l'alimentation. Une notice. Ah non, ça c'est des autocollants double face qui vont permettre de coller les lumières au mur. Donc moi j'ai bien le kit avec six hexagones et des connecteurs pour pouvoir connecter les hexagones entre eux. Parce que l'idée de tout ça, c'est de faire un peu une forme. Et nous avons également un manuel d'utilisation qui est complètement en anglais. Donc là le petit support c'est pour faire tenir, voilà, comme ça en fait. Et après vous les connectez entre eux. Ça n'a pas l'air très compliqué. En fait pour les connecter entre eux, il faut prendre ça, le mettre comme ça, le brancher sur l'autre. Et ça tient entre eux. Et après il y a ces petits angles là qui permettent de bien les solidariser. Voilà. Et là par exemple, là j'ai vraiment un ensemble complet. Allez, je vais brancher tout ça du coup, je vais faire mon petit montage. Voilà, donc là je viens de le monter. J'ai fait vraiment une forme basique, mais c'est vraiment pour le test. Il ne faut jamais en fait que ça revienne. Vous voyez, il y a des petits sens là au niveau des prises USB, parce que c'est de l'USB. Et vous voyez, il faut que ça parte toujours dans un sens et que ça ne revienne pas vers la source en fait. Et après, donc vous avez le petit contrôleur qui est ici. Et vous venez brancher en USB au petit contrôleur. Donc le câble fait, je ne sais pas quoi, 1m50. Et vous venez le brancher directement sur l'USB 5V. Et voilà, donc ça s'allume. Et là, ça clignote. Donc ça me dit qu'il faut l'appairer à l'application Smart Life. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc dans l'application, directement, il est reconnu. Vous voyez, alors le nom est un nom chinois, mais voilà. Donc je fais sur aller sur ajouter. Si vous n'avez pas ça qui est directement visible dès que vous vous connectez, eh bien vous allez sur le petit plus en haut à droite. N'hésitez pas à aller voir des autres vidéos où j'explique ça. Vous entrez votre Wi-Fi et votre mot de passe. Et attention, c'est du Wi-Fi 2,4 GHz, comme d'habitude. Et là, je ne l'ai pas dit, mais si vous n'avez pas l'application Smart Life, il faudra donc que vous la téléchargez sur votre App Store, en Android ou en iOS. Et après, que vous créez un compte Smart Life. Vous faites suivant. Et donc là, c'est en train de s'installer. D'ailleurs, c'est devenu fixe. Alors la lumière, le rendu de la lumière qui est un peu orange sur la caméra n'est pas la vraie lumière. Moi, je suis plutôt sur du rosé. On a l'impression qu'il y a des différences de couleurs sur la caméra, mais ça, c'est dû à la caméra. Ce n'est pas dû au produit. Donc on fait suivant. On va lui redonner un nom, parce que là, très honnêtement, ça va être compliqué. On va l'appeler Lampe Décor. On sauvegarde. Et on met là où elle est. On fait terminer. Et voilà. Alors, dans l'application, on arrive sur cet écran-là. Où, directement, on peut choisir la couleur, comme je vous l'ai dit. Ou l'éteindre, ou l'allumer. On peut choisir aussi la luminosité. Et des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Donc ça, on est dans le mode dimmer. Après, on a le mode mode. Où là, c'est assez énorme. Vous avez vraiment moult façons de l'allumer. On ne va peut-être pas les prendre toutes. Mais donc, il y a Breast Mode. Qui permet de changer doucement d'une couleur à l'autre, j'imagine. Ah non, voilà. On a l'impression que ça apparaît, ça disparaît. Suivant la couleur qu'on aura définie. On a après le Flash Mode. Donc là, voilà. Ça va passer d'une couleur à l'autre, qu'on définit en dessous. Et là, c'est plutôt en mode Flash. Ça coupe, ça se rallume. Ça coupe, ça se rallume. On a le Jump Mode. Voilà, qui passe d'un à l'autre. On a le Symfony Mode. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment sur des couleurs différentes de chaque côté. Avec un petit effet sympa. Où le bleu est en train de gagner. Et ça tourne, en fait, comme ça. C'est très, très, très joli, je trouve. Le Trial Mode. Voilà. Oula, c'est des choses un peu comme ça. C'est quand même sympa. Popular Mode. C'est rigolo, c'est rigolo. Adjoint Mode. Et après, on a soit pour la lecture, soit pour se lever, soit pour la nuit. On a le mode Party aussi. On peut régler aussi la vitesse, la luminosité. Enfin voilà, c'est vraiment très complet. Vous avez ici le mode musique qui, je trouve, est vraiment sympa. Donc, ce n'est pas le micro du téléphone. C'est bien un micro intégré dans le contrôleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais mettre de la musique et puis on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, vous avez un niveau de sensibilité. Savoir si c'est classique ou soft. Vous voyez, c'est beaucoup plus soft ou dynamique. Voilà. On le voit, dès que je parle, ça bouge un peu plus. Ou alors disco. C'est rigolo quand même. C'est génial. Ah, franchement, je trouve ça génial. C'est des gadgets, mais... Ah, je vais mettre de la musique. On va voir ce que ça donne. On va le mettre en classique. Je mets en soft, en dynamique. Je ne sais pas si ça rendrait à la caméra aussi bien que ça rend en vrai. Et en bas, donc, vous avez un mode timer qui va vous permettre, en fait, de l'allumer et de l'éteindre aux heures que vous voulez. On a trois petits points ici. Donc non, il ne faut surtout pas le toucher. Sinon, là, il faut bien que ce soit GRB. Sinon, ça modifie tout. Et après, dans les paramètres ici, qu'est-ce qu'on a ? Les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lesquels il est. On voit qu'il est compatible avec les assistants vocaux et de Molgény. On peut avoir une notification en ligne, mais franchement, il n'y a rien. Et on a la mise à jour du micro-logiciel. Bon, rien d'extraordinaire. Par contre, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est dans les scénarios, si est-ce que je peux le faire s'allumer au moment où j'allume, par exemple, mon interrupteur connecté. Donc là, ça se passe ici dans scénario. On va sur le petit plus. On va faire lorsque le statut de l'appareil change. Déjà, qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus ? Juste s'il est allumé ou étant. Et dans un scénario, donc du coup, à mon avis, mon interrupteur, par exemple, de bureau, je peux lui dire qu'au moment où l'interrupteur s'allume, alors ma lampe décorative, donc celle-ci, s'allume. Et donc, ça devrait marcher. Donc là, on va faire le test. Là, ce que je vais faire, je vais aller allumer l'interrupteur de mon bureau pour voir si ça marche. Impeccable. Donc, vous pouvez, dans un scénario, l'allumer ou l'éteindre. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire, mais sachez que ça fonctionne. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder dans les assistants vocaux, si ça fonctionne, puisqu'ils nous disent que ça doit fonctionner. Allez, on y va comme ça. On va tout de suite lancer l'assistant vocal d'Amazon. On va voir. Alors, bien sûr, si c'est la première fois que vous liez votre assistant vocal à Smart Life, puisque là, on utilise l'application Smart Life où tu y as, il va falloir absolument que vous installiez la skill Smart Life dans l'assistant vocal d'Amazon. Vous savez, vous avez dans plus ici, skill et jeu, vous allez chercher Smart Life. Et vous l'ajoutez, vous saisissez vos identifiants et mots de passe de l'application Smart Life. Et hop, l'assistant vocal d'Amazon va se connecter à votre compte. Et normalement, ici, on devrait retrouver dans mes appareils la lampe décorative. Je ne sais plus comment je l'ai appelée, si on va dans Lumière comme ça. Lampe décorative, elle est là. Donc, voilà, je peux l'allumer ou l'éteindre d'ici. On peut choisir la couleur directement de l'assistant vocal. Bon, là, qui n'est pas trop en vocal. Et, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est de surtout savoir à la voix si ça va fonctionner. Mais bon, je n'ai pas de doute à ce moment-là. Allume, lampe décorative en vert. D'accord. Impeccable. Je vais essayer un truc. Passe lampe décorative en mode musique. Je ne sais pas comment régler l'appareil lampe décorative sur ce paramètre. Ah, voilà. Donc, ça, il ne va pas pouvoir... On va pouvoir juste lancer les couleurs et l'allumer, l'éteindre, aussi le mettre, je pense. Baisse la luminosité de lampe décorative à 20%. D'accord. Voilà. Maintenant, on va essayer donc avec Google Home. C'est pareil, il va falloir faire le lien entre l'assistant Google et Smart Life. Si vous ne savez pas faire, j'ai expliqué ça. Alors, ce n'était pas avec Smart Life, c'était avec SwitchBot. Mais ça marche exactement pareil. Je vais vous mettre une petite fiche en haut de la vidéo, là. N'hésitez pas à aller voir. Et là, est-ce qu'on va retrouver lampe décorative ? J'espère. Oui, elle est là. On peut l'allumer ou l'éteindre. On va essayer quand même de lui demander à la voix. Mais là, je suis encore moins inquiet. Éteint, lampe décorative. OK. J'éteint lampe décorative. Mets lampe décorative en mode musique. OK. Une playlist YouTube intitulée Crazy Or. Bon, ça ne marche pas. Vous pouvez juste choisir la couleur et l'éclairage. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et c'est trop cool. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais voir avec ma femme où l'installer, et ce qu'elle en pense. Et puis après, je vous montre le rendu. Alors, je ne vous ai pas dit. Mais vous n'attendez pas un éclairage ultra puissant. C'est juste du décor. Il ne faut pas vous imaginer mettre ça. Et puis que ça vous éclaire complètement la pièce. C'est juste pour faire du beau. Bon, voilà. Donc, je l'ai installé là. Mais là, je l'ai juste posé comme ça. Parce que je ne sais vraiment pas trop où le mettre. Ma femme n'est pas disponible pour m'aider. Donc, voilà. Là, je l'ai posé. Mais déjà, vous vous rendrez compte de ce que ça donne. Là, je l'ai mis en mode musique. Comme ça, ça permet de mettre un petit côté dynamique. Mais ça ne restera pas comme ça. Ça va me permettre de vous parler un peu des spécificités techniques que j'ai oublié de vous parler. Donc, le câble USB fait 1,50 m. Chaque module fait 1,2 W. Et chaque ampoule ferait 100 lumens. Bon, très honnêtement, je suis sûr que ça ne fait pas 100 lumens. En tout cas, ça ne permettra pas d'éclairer la pièce. Je vais tout éteindre et on va regarder. Mais j'en suis quasiment sûr. Voilà. C'est très lumineux, mais ça n'éclaire pas tout. Mais ce n'est vraiment pas le but. C'est clair. Et voilà, on se retrouve au moment du montage de la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de deux choses très importantes. Si vous avez une coupure de courant chez vous, au moment où vous allez retrouver le courant, la petite lampe va s'allumer. Donc, c'est plutôt un côté négatif. Et autre chose, j'ai oublié de vous parler plus précisément de la petite télécommande. Alors, j'en ai parlé, mais pas suffisamment. Qui a trois boutons et qui a un micro intégré qui va lui permettre d'être autonome sur le mode musique. Ce n'est pas comme beaucoup d'éclairages où il y a un mode musique qui utilise le micro de votre smartphone pour être piloté. Non, ça, ce n'est pas le cas. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone dans la pièce pour que ça fonctionne. Et ici, vous avez trois boutons. Alors, on ne voit pas bien ici. Mais le premier, c'est pour l'allumer ou l'éteindre. Le deuxième, c'est pour la changer de mode. Et le troisième, c'est pour le passer directement en mode musique d'un simple clic. Voilà. Ça me paraissait important de faire cette petite précision. Et puis, on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. Et voilà. Donc, c'était un petit test rapide. Alors, je ne me suis pas trop étalé sur le fonctionnement sur Smart Life et tout ça parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment hyper connecté comme truc. Au niveau de la maison intelligente, vous allez juste pouvoir l'allumer ou l'éteindre. L'application Smart Life, dans ce cas-là, va surtout servir à piloter les éclairages et à remplacer une télécommande. Mais franchement, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas sensibles au toucher. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les allumer ou les éclairer au toucher comme certaines grandes marques le font. Mais quand on voit le prix des grandes marques et quand on voit le prix de ça, alors c'est quand même une somme, 60 euros, ce n'est quand même pas donné. Mais on a un truc qui est quand même sympa. Le rendu est joli. Je suis conquis. De toute façon, j'espérais qu'il m'envoie. Donc, je suis très, très content. Et il me reste à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le test vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao !